et voilà c'est le grand jour on va maintenant décorer la couverture pour pouvoir monter nos pages et finir l'album donc on va commencer par mettre sur le devant une dentelle donc moi j'ai pris celle de chez craft consortium qui est assez large la plus large d'ailleurs et on va découper un morceau en le faisant dépasser un petit peu pour le coller sur l'intérieur alors je vais d'abord mettre ici un peu de double face je vais prendre du 9 mm et je vais déjà coller ici une bande de double face donc c'est le devant de notre album c'est celui où on a le raccord et je vais coller ici un deuxième morceau de double face je vais la pellicule sur le scotch voilà et maintenant je vais coller la dentelle par dessus je la fais dépasser un petit peu en haut et en bas pour finir par la coller à l'intérieur donc là je vais rajouter un morceau de double face dessus et dessous en fait les pages maintenant la décoration de l'album je vous avais demandé de garder si vous vouliez faire comme moi la page qu'il y a à l'arrière du tricot là où il y a ce motif là donc ça 20 par 20 on va venir le coller par dessus alors je vais le coller au double face directement mais avant on va coller le ruban aussi pour pouvoir fermer l'album donc on prépare déjà cette partie là vous pouvez coller à la colle si vous voulez j'en mets un petit peu comme ça au milieu en travers voilà donc ici sur la moitié qui est environ par ici en hauteur moi j'ai pris une dentelle une dentelle ancienne bon elle n'est pas forcément très très blanche mais c'est une dentelle très vieille donc je prends environ 30 cm de longueur que je vais coller là et en face je vais faire la même chose donc je vais coller un bout de double face alors je vais vérifier la hauteur quand même pour voir si je suis vraiment bien en face donc j'ai coupé en biseau la partie qui va dépasser et ça c'est en biseau parce que c'était déjà comme ça la fois d'avant donc je vais me positionner en face voilà la moitié c'est ici je vais remettre un bout de double face dessus voilà donc sur cette partie le papier en 20 20 à motif je le colle c'est plus pratique de faire ça maintenant parce qu'après quand on va coller les pages ça va être un peu encombrant et au moins ce sera fait c'est vrai que sur le travail des pages il y avait déjà beaucoup de boulot voilà donc je vais me centrer il ya toujours un petit espace en haut en bas du blanc un peu tout le tour combien je veux que ce soit bien centré voilà là c'est fait pour l'autre partie j'ai fait une pochette ici donc j'ai utilisé une chute avec ce motif là donc j'ai laissé le bas ici c'est pas gênant donc la chute elle va faire 20 de large par 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 combien on avait là 20 par 12 et demi donc 20 par 12 et demi là on peut directement coller ce morceau et sur le bas on viendra fabriquer une pochette alors là comme la page elle se faisait 30 et demi de long du coup j'ai recoupé à droite à gauche pour centrer le motif parce que je crois qu'il y avait autre chose là sur les côtés je sais pas si c'était pas le style le rideau de théâtre là et du coup c'était pas très intéressant au niveau du motif je préfère regarder les petits personnages donc je vais placer ce papier là je vais essayer d'être au même niveau que le côté gauche en centrant toujours avec la marge voilà je suis bien aligné et ensuite pour le bas j'ai découpé un morceau de 20 par 9 cm alors du coup j'ai pris le côté tricot pour mettre ici et là comme je vais le coller comme une pochette donc ça va recouvrir un petit peu là donc comme je vais le coller comme une pochette je vais coller que les trois parties là et laisser ici libre sur l'envers bien sûr voilà j'ai ma poubelle dessous donc de temps en temps je me dépense place donc là je vais regarder d'être aligné sur le bas aussi par rapport à mon motif et je vais venir coller ma page comme ceci voilà donc du coup ça nous réserve une pochette ici ici je vais coller une autre pochette que j'ai découpé dans du papier avec un gabarit de découpe voilà celui ci je vais le coller par là ça me permettra de mettre encore un petit dépliant tout simple ou alors des pages blanches toutes seules ou des jolies étiquettes c'est comme vous voudrez comme vous l'aviez vu dans le dans le premier il y a dedans un petit dépliant fait en trois parties juste toute la longueur en 30 et demi plié à 10 à chaque fois ça vous fait 3 3 pages de 10 cm de large je vais le coller un petit peu plus haut je laisse un peu de marge à gauche parce que j'ai prévu une petite bordure découpée aussi dans les perforatrices avec du papier neige que j'aimerais retrouver des deux côtés donc ça je vais le coller aussi au double face je mets une petite bande tout le long et je vais faire la même chose sur le côté gauche ça va faire une petite fantaisie quelque chose d'un petit peu chic j'adore les paillettes en fait je pense que là vous devez le savoir maintenant j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien les paillettes donc là on a toujours on a 21 cm de long voilà c'est pareil pour l'autre côté le côté gauche et là ce sera pas mal pour l'intérieur de la couverture voilà alors dans le celui que j'avais fait l'original j'ai mis voilà la pochette comme ceci avec un petit dépliant comme je vous disais à l'intérieur et là des petites cartes qui se casent ici donc là vous pouvez aussi en faire avec des chutes de papier ou des plus large aussi si vous voulez à mettre à l'intérieur donc je remettrai après qu'est ce que j'ai mis un petit nœud ici collé avec une glu et une perle d'hôtes donc une glu que je vais coller directement sur le petit nœud et je vais venir le mettre ici voilà donc maintenant on peut passer à mettre les pages à l'intérieur avant de décorer cette partie là et puis la tranche et là on pourra dire qu'on a bien travaillé voyez il y a encore des petites cartes on pourrait les mettre à l'intérieur ici on peut les caser par là c'est pas mal donc maintenant c'est là que ça se complique ici on a donc nos petites languettes on avait mis du double face de chaque côté donc le but du jeu ça va être de glisser nos pages à l'intérieur donc j'enlève la première pellicule de chaque côté et de glisser nos pages pour les faire tenir donc on va essayer de les mettre dans l'ordre donc la dernière c'était celle ci donc ici on a une ouverture comme de l'autre côté donc on maintient tout fermé et on va glisser tout ça vous pouvez un peu écarter les pages comme ça pour le glisser à l'intérieur et surtout on va faire attention de pas le coller trop trop enfoncé on va laisser quelques millimètres pour que ça puisse s'ouvrir correctement voilà et là après vous pouvez appuyer pour bien coller les pages ça c'est bien la dernière voilà ensuite on va mettre la suivante donc c'était celle alors il faut s'y retrouver celle ci donc pareil on va enlever les deux pellicules de double face là on a l'ouverture que d'un côté du coup c'est pas celle là c'est la pochette ça c'est l'avant-dernière c'est celle ci comme j'ai pas fait exactement les mêmes ça c'est la première la première la deuxième c'est celle où il ya la cascade voilà avec ce rabat là donc je vais glisser cette page à l'intérieur un petit peu se pencher quand même pour voir voilà voilà ça marche ensuite voilà il reste la première page c'est la partie la plus délicate de l'album c'est de glisser les pages à l'intérieur et voilà toutes nos pages sont montées maintenant on va décorer la couverture et l'album sera terminé alors sur le devant tiens on va attaquer la tranche donc là j'ai mis encore un morceau de dentelle de chez craft consortium donc je vais la coller au double face je vais la recouper pour qu'elle soit droite je vais d'abord poser mon double face sur le carton ce sera plus facile que de poser le double face sur la dentelle c'est très compliqué donc elle fait pile la taille de la reliure de la tranche donc là c'est parfait un petit bout en haut un petit bout en bas je vais m'approcher de vous là vous avez dû passer un sacré moment à réaliser toute la déco des pages vous avez dû être bien occupé ces dernières heures alors je vais poser mon ruban d'abord sur le haut je peux le recouper au besoin et je vais venir le coller sur toute la tranche voilà il faut que ce soit droit je vais couper ce qui dépasse voilà et puis pour le haut on avait réalisé un petit shaker avec le nounours qui est, qui est, qui est, qui est, qui est alors, où est-ce qu'il monte, c'est le nom ? ah, c'est un petit lapin il est là donc soit je le colle avec des glus soit avec le pistolet à colle soit avec, 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 du double face avec du scotch double face c'est possible aussi là je pense que je vais utiliser des glus parce que sur le ruban ça tient, ça tient bien ça tient vraiment bien donc là je vais mettre plusieurs glus alors une derrière chaque oreille une sur la tête une sur le ventre et une sur chaque pâte donc je les dépose comme ça sans mettre mes doigts dessus parce qu'après c'est difficile à enlever ça colle vraiment bien vous voyez et là je le colle sur le haut de l'album alors on peut le coller un peu penché si on veut ça fait joli aussi là il faut être droit voilà là je vais juste appuyer comme ça pour maintenir les glus et voilà c'est super pratique là j'ai un petit bout à découper ça dépasse voilà il faut un ciseau qui coupe bien et voilà là super après on aurait pu faire pendre ici un petit peu de fil ça aurait fait joli aussi mais bon après c'est au goût de chacun donc pour la couverture pour le devant j'ai collé un morceau de papier à poids orange il fait 20 cm de haut par contre pour la largeur moi j'ai mis 14 mais vous verrez suivant où vous avez placé la dentelle si vous avez besoin d'un petit peu plus moi j'ai juste glissé là le papier pour le coller et là maintenant on va coller nos différents éléments donc j'ai en premier cette partie là ce n'a prend dentelle donc j'ai mis un vert un blanc et puis le petit cercle qu'on a enlevé du shaker ici de cette partie là donc je vais le coller par là j'ai découpé un petit bout pour le mettre ici pour avoir un petit rappel de vert ça je vais le coller après donc je vais placer mon aperon mon shaker aussi par ici alors je vérifie avec le motif que je vous ai fait découper qu'on voit quand même assez bien le shaker donc je vais le remonter sur cette partie là voilà ce petit bout là je vais le glisser dessous pour faire un rappel de vert donc vous pouvez découper avec des dyes des napperons dentelles dans des papiers unis aussi si vous n'en trouvez pas moi je les trouve au rayon cuisine ensuite donc là j'ai mis à l'arrière du rouleau de mousse 3D 2 mm comme ça ça fait une belle hauteur je vais pouvoir coller ça donc je le colle en laissant un demi centimètre de papier dessous de fond et en laissant aussi un petit peu de dentelle apparaître là sur le côté gauche donc là j'ai tout collé je vous montre donc ici un petit espace là on voit un peu le papier pailleté dessous et ici on voit aussi la dentelle ensuite et bien pour finir je vais coller des dots alors de chez Craft Consortium parce que je les trouve très nacrés très jolis ici je les retrouve c'est un peu le fouillis là sur mon plan de travail donc c'est qu'elles sont passées et voilà donc il y a plein de couleurs mais tout va avec donc il n'y a pas de soucis donc je vais rajouter une verte je vais en mettre une par là vers les fleurs et je vais en glisser une marron ici comme il y a le petit nounours ça fera joli donc je l'enlève avec les vies de piquage pour ne pas coller mettre mes doigts dessus pour que ça colle bien là donc ici je n'ai rien mis parce qu'il va y avoir le nœud avec le ruban de fermeture après vous pouvez prendre aussi de la dentelle de chez Craft Consortium si vous voulez un petit peu plus petite dans une taille plus petite c'est parce que moi je voulais utiliser cette dentelle ancienne qui date puisque mon arrière-grand-mère avait une mercerie elle faisait des chapeaux et du coup c'est un petit héritage familial et comme cet album va aller à ma petite fille Iris qui a un peu plus d'un an et bien voilà il y aura toujours ce petit souvenir qui va rester voilà donc on a la tranche ici le dessus l'intérieur vous l'avez vu plusieurs fois après je vais poser du glitter pour faire des petites parties qui brillent alors comme ceci par exemple là j'en ai placé au coeur des fleurs donc ça fait un petit peu hologramme du coup ça se teinte un peu du motif du motif du papier de ce qu'il y a dessous ici aussi alors on ne voit pas trop c'est pas évident de vous le montrer comme ça du coup j'en mets sur chaque page à différents endroits un peu sur le feuillage au coeur des fleurs mais surtout il faut bien le laisser sécher entre chaque page donc c'est assez long donc je ne vais pas le faire ici parce que ça demande un temps de séchage voilà et bien notre notre album est terminé enfin on aura passé un bon moment je pense à peu près une semaine à réaliser cet album vous pouvez le faire avec d'autres papiers évidemment c'est une bonne base d'album j'espère que ça vous aura plu voilà ben écoutez quoi vous dire de plus la boutique reste ouverte pendant le confinement bon moi je ne sors pas je reçois quand même mes livraisons et puis mon mari va au centre de tri et maintenant la poste nous a informé qu'il prendrait le courrier que le mercredi jeudi vendredi et pareil pour la distribution donc leurs délais ont été prolongés et c'est normal ils désinfectent tout voilà on travaille un peu au ralenti mais ça vous permet quand même aussi d'avoir du matériel pour vous occuper pendant ce confinement et puis voilà je les remercie parce que vraiment c'est super de rester travailler pour que notre économie puisse se tourner un petit peu voilà je vous remercie toutes de me suivre et pour vos gentils messages que vous me mettez en commentaire en vidéo sur Facebook voilà restons connectés je vous retrouverai pour d'autres tutos oui voilà je vais avoir un peu de temps on va pouvoir faire des choses différentes aussi de la carterie ou pour Pâques je vais voir suivant ce qui va m'inspirer voilà je remercie Bernadette aussi je sais qu'elle va faire l'album à la maison et donc pour son petit naperon au crochet vraiment c'est adorable j'adore voilà je suis très gâtée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501